Yo la team LV3D, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec E-M-R-I-C-K, salut à tous. Je lui ai offert, parce qu'il a eu son baccalauréat, une imprimante 3D. Voilà, c'est normal qu'un papa fasse un cadeau à son fiston. Donc on va aller voir s'il arrive à l'utiliser et dans cette vidéo, j'ai décidé de détruire un de ses print. Ah non ! Bah si, bah si, ça va être marrant. Voilà, on va détruire un de ses print et je pense que ça va être très sympathique. Bonne vidéo ! Donc voilà, donc voilà mon imprimante, donc une CR-10S. Et donc j'ai déjà fait ce print par exemple, qui est un personnage de la Casa de Papel. Et donc je vais vous montrer comment je l'ai imprimé. Donc déjà on allume l'imprimante. Donc là j'ai mis ma carte SD, qui est là. Et donc j'ai mis le print qui est sur la carte SD, que j'ai téléchargé avec Singsiverse. Et donc on va dans print form SD. Voilà, donc là on voit Casa de Papel. Et donc on appuie pour imprimer. Voilà. Ok, on va attendre que l'imprimante 3D chauffe peut-être ? Oui. Et du coup j'utilise du filament pour imprimer là. J'ai utilisé du filament bleu turquoise de LV3D Luxe. Ah, il est plutôt très sympathique. Bon, allez tout de suite Time Lapse ? Allez Time Lapse ! En attendant que l'imprimante 3D chauffe, donc je vais vous parler de ce print. Donc moi je trouve qu'il est pas mal du tout. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de détails. C'est fait avec du filament LV3D Luxe. Et je trouve franchement que c'est quand même une bonne qualité ce filament. Parce que je trouve que l'impression est pas mal réussie. Et franchement je suis plutôt satisfait. Mais c'est ta première impression 3D ? Ma deuxième. J'ai fait un autre test avant avec du chromatique. En couleur peau. Hum hum, pas mal. Je tiens à préciser que Emeric n'est pas du tout au courant de ce qu'on va faire avec son print. Il n'a pas compris en fait. En fait, il n'a pas compris du tout ce qu'on va faire avec le print. On va le chauffer avec un décapeur thermique pour voir la résistance du filament. Et je pense qu'on va voir jusqu'à quel point le filament est résistant et comment il va se déformer. Et comme c'est son premier print, je pense qu'il est un tout petit peu embêté. Mais chut ! Bon, là on se retrouve à Monsieur Bricolage. Comme je vous ai montré, c'est juste un gros truc de malade. Et alors là, regardez ce que j'observe. Le décapeur thermique que je vais acquérir à faire de faire cette sainte vidéo. Ça va être juste incroyable. Donc je pense qu'on va passer en caisse. Et nous avons l'arme. Ça va être génial. Hello Emeric, j'ai ramené un décapeur thermique. Est-ce que tu sais ce qu'un décapeur thermique ? Non, c'est quoi ? Bah écoute, je ne sais pas, je te le donne. Ça sert à quoi ? Tu le donnes ? Ouais. Débouche. Je ne sais pas comment réagir. Ça te fait plaisir ou pas ? Je ne sais pas ce que c'est. Ça coûte 50 euros un décapeur thermique quand même. Ah bon ? C'est ce qu'on va utiliser pour chauffer. Chauffer de quoi ? L'impression 3D. Et pour quoi faire ? J'avais envie de faire un petit test avec ton impression 3D. Débouche, tu vas voir. Tu vas comprendre. Ok. Tu peux voir ? Ouais. Les embouts. Il est badass. Il est vraiment badass. On va démarrer ça au calme. Tu peux voir l'embout ? Tiens. Tu as compris ce qu'on va faire ou pas ? Tu vas chauffer l'impression, mais ça va fondre. Non. Alors, quel embout on va utiliser ? Celui-là, ça a l'air bien. Les abonnés, vous en pensez quoi ? Mettez-moi un maximum de pouce light. Oh là là, ça va être juste énorme. On va mettre cet embout-là. On va le brancher. On a pris une rallonge. Puis on va aller chercher l'impression. Voilà, on a l'impression 3D qui est là. On a le décapeur thermique qui est là. On va aller le poser sur une roche volcanique. Bon, je rappelle à ne pas faire chez vous. À ne pas faire chez vous. C'est très dangereux. Vraiment, l'expérience va commencer. Roche volcanique, je pense qu'elle, elle va résister. Est-ce que le PLA LV3 Deluxe va résister ? Ça. Bon, on va voir ça tout de suite. C'est le personnage de la Casa de Papel qui va être brûlé. Le personnage de la Casa de Papel ? C'est quand même incroyable. On va voir ça tout de suite. On va voir ça tout de suite. On est sur combien de degrés là ? Je ne sais pas, ce n'est pas indiqué. Je pense que c'est faux. Il faut monter à 500 degrés. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Plus doucement. Ça brûle vraiment. Chauffe-le bien, chauffe-le partout. Il est carrément en train de se déformer. Oh là 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 là. Il est carrément en train de se déformer. Ah, c'est horrible. C'est horrible. Ah, regardez son œil. C'est incroyable. Ça tient bien. On est à 500 degrés là. Oh là 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 là. PLA LV3 Deluxe à 500 degrés. C'est carrément incroyable. On va continuer l'expérience. Oh là 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 là. Ah, ça résiste. C'est incroyable. Il y a une résistance incroyable. Il se déforme à peine. Si, il va y aller. Voilà. Non, mais il y a vraiment une grande résistance. On est à 500 degrés là. Ah. Là, tu pourras te plumer derrière. Ça commence à faire du gros trou derrière. Allez voir ça. Attention quand même. On va vers là. Oh là là là. Ça fait carrément une sculpture. On va carrément tout son visage. Par contre, c'est extrêmement résistant ce filament. C'est incroyable. C'est vraiment très 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 résistant. Filament LV3 Deluxe. Franchement, je ne vous mettrai plus les liens dans la description. Placement de produit. Bah oui, mais bon, au moins c'est un pesque. Oh là là, c'est incroyable. Ah, mais ça ne prend pas fou. Ah, la tête. Ah, la tête qu'il a. Ah, c'est énorme. C'est dingue. En fait, ça sert à décaper les peintures normalement. Et là, c'est vrai que ça permet de faire vraiment un test du filament. On voit qu'il est vraiment très 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 résistant ce filament. C'est quand même incroyable. Là, on est complètement à fond. Ah ouais. 500 degrés les gars. 500 degrés. Oh là là là. C'est énorme. C'est très dangereux aussi. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Dis-leur. Oui, ne faites pas ça chez vous. Non, on est des professionnels. On est des professionnels. Dis-leur. Ok. Il est 1h d'après-midi. C'est la fin de l'expérience. Qu'est-ce que tu en penses toi ? Bah, c'était assez marrant à faire. Bon, ça a refroidi. La pierre de volcan est encore chaude un peu, non ? En moyenne. Ouais, ouais, ça a refroidi. C'est marrant, on dirait un gros chewing-gum. Vas-y, essaye de la décoller pour voir. Ah, on dirait du chewing-gum. Attends, regardez dessus. Regardez, les abonnés, on dirait du chewing-gum. Quand même, c'est encore bien assez chaud. Ouais, il faut faire attention. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Oh, on dirait du chewing-gum. Ah, c'est énorme. Ah. C'est incroyable. Là, on voit le PLA, l'amidon de maïs et de betterave. Voilà. Et c'est entièrement biodégradable. Bah, heureusement, mais c'est vraiment bizarre. C'est marrant comme c'est lisse et tout, quoi. C'est un truc de fou. C'est vraiment incroyable. C'est encore bien, je crois. Ouais, ouais, ouais. On se retrouve à la fin de cette vidéo. J'espère que l'expérience vous aura plu. Oui, ça va. C'était assez marrant. C'était assez marrant. T'es content de t'assier le disque quand même ? Oui, très content et très satisfait. Bon, est-ce que c'est simple à utiliser ? Oui, ça va. C'est quand même assez simple. Voilà. C'est une imprimante 3D. C'est très, très simple à utiliser. Voilà. Donc, n'hésitez pas vraiment à en acquérir une. Oui. Bien sûr. On est toujours à l'île de la Réunion. Fin de la vidéo. Maximum de pouce lac, s'il vous plaît. Bombardez-moi la barre de pouce lac. Et abonnez-vous. Et abonnez-vous, bien sûr, Arthur. Bien sûr. Marquez-moi un maximum de commentaires sous la vidéo. Ça fait toujours super plaisir. Et on vous dit à très bientôt les petits loups. Ciao, ciao. Ciao, ciao.